Bienvenue dans le bas de bureau, aujourd'hui on parle lubrification et qu'est-ce que je promène avec moi au stand ou dans la vie de tous les jours pour la lubrification Et non bande de petits pervers, je parle pas de lubrification comme ça je parle de lubrification pour ce qui nous intéresse tout ce qui va être armement et petite mécanique Airsoft aussi pourquoi pas et mécanique standard, les portes ça fonctionne pour tout auparavant j'avais acheté un truc comme ça, un peu tout pourri vous voyez, t'as de l'aiguille, tu dois remettre ton petit capuche à chaque fois et là tu peux lubrifier les rails, des culasses internes, les culasses de tes pistolets les joints de tes airsoft, toutes ces choses là ça existe tout vide en Chine ça, là c'est vraiment tout mou ça existe tout vide, tu mets ce que tu veux comme huile dedans, là c'est de l'huile moteur et puis tu lubrifier ce que tu as envie de lubrifier le bouchon il tient pas, le truc il se plie t'en as pour ton argent ça vaut 2 euros voilà je cherchais quelque chose d'un petit peu plus fiable tout simplement et je suis tombé chez la marque Drapper, catégorie expert, ça va être leur truc un petit peu plus mieux on va dire complètement usiné dans la masse en aluminium ça ressemble à un petit stylo, il y a même de quoi l'attacher à la ceinture ou à la poche de ta chemise et je me suis dit, putain là on a quelque chose de plus qualitatif ça craint rien, ça veut presque servir à... ...poinçonner et quand on ouvre, on a un joint torique ici on a un filetage, tout est en aluminium et on a une aiguille en plutôt inox on dirait, peut-être du métal et quand on appuie on a quelque chose qui vient sortir ce qui va nous libérer l'huile et ça va couler le long de cette aiguille pour mettre notre huile c'est ici là on a l'interrupteur la valve en fait qui vient appuyer sur cette petite tige-ci qui est directement relié, en gros ça c'est cette tige-là qui est reliée au bout si vous regardez c'est la même couleur quand on lâche, il y a un ressort qui vient plaquer la boule qui est au bout qui vient nous faire l'étanchéité et on a donc notre petit distributeur précis, fiable avec du matériel sympathique certainement fabriqué en Chine, je ne dis pas mais en attendant on a quelque chose de sympathique de solide que tu n'as pas peur de mettre dans un sac et qui ne va pas fuir pour mettre là-dedans j'ai acheté de l'huile Armistol je sais, il doit y avoir certainement mieux et justement je suis en train de préparer quelque chose, un sujet on va tester différentes huiles par rapport à la corrosion et tout ça j'aurais pu mettre du WD40 dégrippant mais vu que je fais quand même je m'en sers surtout pour tout ce qui va être armement et bien j'ai préféré prendre de l'huile pour arme on voit que quand on appuie ça ne goûte pas vite mais en même temps c'est un peu ce que l'on veut on ne veut pas en foutre partout après on essuie là ce n'est pas pratique en même temps de filmer et de le remplir j'ai mis un petit coup de couteau quand j'ai ouvert l'emballage en plus ça en a mis partout mais on a quelque chose de bien étanche avec des joints à toriques partout et quand on veut lubrifier on ouvre gentiment lubrifier effectivement ça fonctionne bien donc moi j'ai mis de l'huile pour arme je vais essayer de vous montrer je vais vous montrer sur mon endroit j'essuie bien d'abord l'aiguille il n'y a rien et quand on appuie on a une goutte qui se crée et on peut étaler quand tu ouvres ça coule plutôt pas mal c'est souvent d'ailleurs qu'on nous demande au standard personne n'a un petit peu d'huile ou quoi et c'est souvent que je sors ma petite burette ma petite burette comme ça c'est quand même plus compacte qu'une burette comme celle-ci même si ça ça peut aller tu mets ça dans ton sac et t'es tranquille mais ça ne sert à rien d'avoir 120 ml alors que l'équivalent d'une petite burette comme ça suffit largement pour plusieurs fois ça c'est pas fiable parce que si tu mets du poids dessus ça vient se percer donc voilà pour vous dire que ce petit outil est vraiment très pratique moi j'en ai plusieurs j'en ai repris un autre en plus parce que ce que je fais c'est que j'en prends toujours un pour tester et puis quand ça marche bien j'en prends d'autres donc j'ai testé le mien pendant pas mal de temps et à l'achat du second je me suis dit j'allais vous faire une petite vidéo et bien je vais le remplir avec ma M-Pro 7 et puis on va essayer ça car je vais faire une vidéo dédiée à l'humidité mais vous voyez mon désertigueul j'ai été tiré avec ce week-end et je me suis aperçu qu'aux endroits de contact et ici en bas là là où on met les mains ici derrière aussi c'est un inox c'est important c'est un inox et là on peut voir un petit peu ici ça pique là tout ça c'est dans mon coffre alors ça va le canon inox il est nickel j'ai regardé dedans tout mais si vous ne vous servez pas de vos armes ou pour l'hivernage si vous savez que vous n'allez pas tirer longtemps oubliez pas vos canons il y a beaucoup de canons qui ne sont pas en inox et donc ils peuvent piquer à l'intérieur une fois que c'est piqué après pour avoir c'est une misère et souvent ils sont morts à cause de la rouille les canons donc de la bonne huile un petit truc facile pour en distribuer sur les glissières mais n'oubliez pas le canon par contre avant de tirer il faut bien retirer justement l'huile du canon voilà sur ce n'hésitez pas à vous abonner et peut-être que je ferai une petite vidéo séance de tir des artigules pour le fun dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ça fera toujours plaisir il y a la chaîne Patreon pour ceux qui veulent aider un petit peu grâce à eux j'ai pu changer la carte par exemple de mon appareil photo là pour pouvoir filmer parce que je perdais beaucoup de temps et beaucoup de travail avec des problèmes de non enregistrement vous avez le nouveau Facebook parce que l'ancien Facebook ne fonctionne plus le nouveau Facebook dans la description aussi et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo c'est Nico qui a fait le con il a mis un petit coup de couteau bon et ben voilà il s'est rangé comme ça cette bouteille c'est un petit coup de couteau et ben voilà